Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. Nous sommes bien évidemment le vendredi 1er mai, la fête en principe du travail. Et cette année, on va peut-être l'appeler du reste la fête du télétravail, exceptionnellement. Aujourd'hui, à tout seigneur, toute honneur, on vous l'avait dit, on a le plaisir de recevoir le directeur général de l'affaire, la FER, la Fédération des entreprises romandes. Blaise Matthe est avec nous. Bonjour Blaise. Bonjour Michel. Merci beaucoup Blaise d'être avec nous. Alors je crois qu'on peut entrer, planter un peu le décor avant de s'intéresser au vif du sujet. On a le plaisir, Blaise, de se connaître depuis longtemps dans un cadre plutôt de la petite balle jaune, si tu vois ce que je veux dire. Ça se passait au Tennis Club de Genève. Donc on ne va pas changer nos habitudes. On va se permettre de se tutoyer parce que ça va être plus sympathique et plus naturel, malgré tes fonctions évidemment qui obligent le respect. Tout le monde l'aura compris. Blaise, avant de s'intéresser évidemment à cette fère qui a été submergée au devant de la scène, de toutes les scènes évidemment avec ce coronavirus qui a occupé tout ton temps, on va d'abord s'intéresser tout simplement à ta santé. Alors je le dis souvent, tu as l'air en pleine forme. Est-ce qu'on peut se fier, Blaise, aux apparences ? Est-ce que tu es proche aussi pendant qu'on y est, peut-être tes collaborateurs ? Est-ce que des gens ont subi ce Covid-19 de près par exemple ? Alors dans ma famille et moi-même, non. J'ai aussi un fils à Londres, une région qui est quand même très touchée par la pandémie et lui n'a pas non plus été atteint. Donc je suis évidemment très très heureux. J'ai des parents âgés, j'ai eu la chance de les avoir encore. Ils sont confinés, on s'organise pour les voir quand même de temps à autre, mais en respectant bien entendu toutes les mesures de sécurité. Ici à la Fédération, on a pris très tôt la question du coronavirus en considération et on a mis en place des dispositifs d'isolement déjà au mois de février. Donc on a eu la chance d'avoir relativement peu de gens atteints. Je ne dis pas que personne n'a été atteint. Je crois savoir qu'une ou deux personnes ont pu l'être, mais c'était il y a fort longtemps. Et puis depuis que nous avons mis en place un télétravail très intensif, alors là je dois dire qu'on n'a pas eu de nouveaux cas. Donc c'est plutôt un bilan positif, même très positif, que je tirerai sur le fonctionnement de la Fédération. Évidemment, on a dû travailler avec les mesures de sécurité, les renforcer et puis aussi faire en sorte qu'il y ait des équipes qui travaillent de manière séparée pour ne pas qu'il y ait de trop grands dangers de contamination. Maintenant, on verra bien parce que ce que je dis à l'instant, ce sera peut-être faux dans quelques minutes. Blaise, on va revenir évidemment à toute cette logistique qui a dû être mise en place, évidemment, pour ces raisons qu'on connaît. Avant cela, peut-être on replante un peu le décor parce que ce qui peut évidemment, toi, te paraître comme une évidence, presque moi aussi, parce que je me suis renseigné un peu avant et je connais bien la FER. Mais peut-être replacer un peu la FER dans le contexte. D'abord, c'est une entreprise qui est remonte. Il y a une, j'allais dire, une supursale, ce n'est pas tout à fait le mot, mais il y a une partie qui est à Genève. Tu en es justement de directeur général. Parle-nous un peu de cette entreprise. Est-ce que tu y fais exactement et le but finalement ? Alors, il y a quatre vocations pour cette fédération, qui est une fédération patronale et économique. À vrai dire, puisqu'on est le 1er mai aujourd'hui, ça me permet de rappeler qu'à l'origine, c'est une organisation qui est née dans la crise des années 30. Et qui, au fond, n'existait pas avant. Et puis, ensuite, il y a continué son évolution. Assez paradoxalement, mais c'est bon de le rappeler le jour du 1er mai, ce sont les syndicats qui ont sauté la création d'une organisation patronale solide à Genève à l'époque. Et pendant toute la période de la Deuxième Guerre mondiale, l'organisation a fonctionné de manière commune avec les syndicats. La chose était compliquée, d'ailleurs, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, chacun est reparti de son côté. Donc, il y a cette vocation patronale, cette vocation autour du dialogue social depuis l'origine et qui continue encore maintenant. La caractéristique de la Fédération des entreprises romandes, c'est qu'elle a des associations ou fédérations membres, pas des succursales, dans toute la commande, à l'exception du canton de Vaud. Donc, nous sommes à Neuchâtel, nous sommes en Valais, nous sommes dans l'Arc jurassien, nous sommes avec deux organisations à Fribourg. Donc, une très grande présence sur la Suisse romande. Mais je tiens à préciser que même si les organisations patronales et économiques du canton de Vaud ne sont pas membres de la Fédération des entreprises romandes, nous avons d'excellentes relations avec nos collègues. D'ailleurs, on se parle beaucoup durant cette période difficile pour toute l'économie romande et suisse. On n'est pas là, pardon Blaise, mais on n'est pas là pour parler forcément du canton de Vaud. Mais pour quelle raison est-ce qu'ils ne sont pas membres, le canton de Vaud ? Enfin, rapidement. Vaud doit, statutairement, l'obligation de ne pas être affilié à une organisation fêtière, quelle qu'elle soit. Donc, que ce soit la Fédération des entreprises romandes ou que ce soit les organisations fêtières nationales. Il est prévu qu'elles demeurent totalement indépendantes. Et c'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas ensemble. Pourtant, les personnes à l'époque avaient travaillé ensemble et donc auraient pu évidemment envisager de faire les choses différemment. Mais c'est ainsi et ça n'a jamais été remis en cause du côté du centre patronal. Il faut bien comprendre aussi qu'il ne s'agit pas du tout d'avoir une volonté hégémonique, mais de représenter au mieux les intérêts de l'économie romande. C'est la raison pour laquelle, je veux dire vraiment, je souligne cette chance. Nous avons une coordination excellente avec nos collègues du canton de Vaud. Donc, on se parle très souvent, on travaille ensemble sur toute une série de projets. On a des projets en informatique de sécurité sociale que nous menons ensemble. J'en suis très, très heureux. Je crois que cette réalité de l'art clémanique, économique et patronal a pris forme sous une coopération extrêmement étroite. J'en suis très heureux parce que c'est au fond ce qu'il y a de plus souple et de plus efficace pour s'adapter. Je tiens encore à préciser aussi que c'est l'organisation genevoise qui est la plus importante. Donc, j'ai deux fonctions. Moi, je suis directeur général de l'organisation de Genève, 28 000 membres. Et puis, je suis secrétaire général de l'organisation romande qui compte à l'heure actuelle plus de 46 000 membres. Blaise, ça a été un véritable tour de force pour arriver parce que cette crise, elle vous est aussi tombée dessus un petit peu comme ça. Vous avez réussi à tout mettre en place en deux, trois jours. Mais à noter que vous avez un peu d'entraînement, si on peut dire, parce qu'il y a un plan catastrophe qui existe. Vous êtes prévoyant, on est obligé de l'être. Il y avait un plan pandémie, Blaise. Chez nous, il y avait un plan pandémie. On l'avait exercé quelques mois avant. Mais c'est le propre de toutes les crises. La pandémie pour laquelle on s'est préparé n'est pas celle qui arrive. Alors, il a fallu s'adapter. Il a fallu surtout pouvoir étendre le télétravail de manière beaucoup plus importante que ce que nous avions imaginé. Il faut se rappeler que les plans avaient été construits sur les précédentes crises qui, au fond, ne nous avaient pas atteints. Au moment où on pensait qu'on devait faire ce qu'on a fait maintenant avec le coronavirus, tout s'est arrêté. Le virus a disparu. Et donc, on peut prévoir tous les plans qu'on veut. Lorsque la réalité est là, ce n'est pas du tout comme cela que cela fonctionne. Néanmoins, ça donne un avantage. C'est de s'être préparé, d'avoir répété. Et au fond, on a pu monter en puissance et s'adapter très rapidement. C'est vrai, on l'a fait en deux, trois jours. Et on l'a fait non seulement pour la Fédération à Genève, mais on l'a fait pour toutes les fédérations membres de l'affaire au niveau romand. Donc, ça a été une façon de se coordonner et d'agir rapidement avec efficacité tout à fait remarquable et unique. Et je suis très fier du travail qui a été fait par les équipes. Vous savez, on parle beaucoup de toutes les équipes de santé qui font un travail admirable et que je salue, mais il y a toute une série de personnes qui travaillent dans l'ombre pour pouvoir faire en sorte qu'on assume encore le paiement des pensions, le paiement des rentes, ou bien que les indépendants, maintenant, aient droit à des indemnités, même si ce ne sont pas peut-être au niveau qu'ils espèrent. N'empêche, il faut que ce flux financier fonctionne. Et ce sont toute une série de personnes qui y contribuent. Donc, là aussi, j'aimerais souligner que c'est grâce à l'engagement de ces personnes que l'on peut faire en sorte que la société ne soit pas complètement bloquée. Moi, je propose du reste à partir de maintenant qu'à partir de 21h30, on applaudisse tous les autres, évidemment, qui se donnent. Pourquoi pas ? On pourrait imaginer ça, Blaise. À 21h, on applaudit le corps médical. Et puis, à partir de 21h30, on va applaudir tous les autres. Parce que c'est vrai qu'il y a à vous, il y a la police. Enfin, il y a tout le monde qui a continué. Il y a l'information. Les gens dans les grands magasins, l'information, la police, les gardes frontières, etc. Blaise, concrètement, 28 000 membres. C'est ce que tu as dit, tu représentes 28 000 membres dans cette fédération. À Genève, oui. À Genève, à Genève. Ça veut dire combien de demandes de RHT qui sont tout d'un coup comme ça venues en masse ? Vous avez dû traiter ça. Vous avez dû traiter ça comment ? Demi, il faut bien comprendre que ce n'est pas venu forcément sous demande uniquement de RHT. C'est nous sous forme de demande. Que puis-je obtenir pour les RHT ? Comment dois-je remplir les formulaires ? Et là, on a agi très, très rapidement en mettant à disposition un tutoriel, des vidéos qui permettaient tout simplement de suivre le mécanisme pas à pas pour remplir correctement le formulaire. De façon à ce que ça facilite aussi le travail des autorités. Est-ce que ça permette ensuite le versement dans des délais tout à fait raisonnables des indemnités ? Mais évidemment qu'il n'y avait pas que la RHT, il y avait toutes les questions juridiques relatives à la relation du travail. Donc, tout ça a été mélangé. On peut même dire qu'il y a des gens qui sont venus tout simplement nous parler de la situation désespérée de leur entreprise, ce qui est parfaitement compréhensible. Et on est aussi là pour ça. Donc, c'est difficile d'isoler les RHT du reste du contexte. Tout a été mélangé d'une certaine manière et notre mission était de répondre aux problèmes que rencontraient les chefs d'entreprise. Et plus particulièrement, les chefs d'entreprise membres de notre fédération. Nous avons toujours privilégié cette voie, ce qui est tout à fait logique, puisque les membres payent des cotisations, utilisent nos services. Mais nous avons voulu aussi avoir un travail aussi cohérent que possible avec les autorités pour que ce soit la communauté économique dans son ensemble qui puisse avoir les bons renseignements. Donc, un travail très important au niveau des RHT, un travail très important au niveau des indépendants. On avait d'ailleurs beaucoup publié, beaucoup revendiqué dans ce domaine, après avoir discuté avec nos membres, après aussi avoir dans notre conseil de direction des gens qui étaient directement impactés par les mesures prises, parce que ces mesures, au début, ne les concernaient pas, parce qu'après, elles étaient insuffisantes. On a donc fait également ce travail de lobbying politique en parallèle au niveau fédéral, au niveau cantonal. Comme on a des relations très suivies sur ces deux échelons, nous avons agi évidemment de concert, et je crois dire de bonne manière avec les autorités. J'aimerais saluer aussi ce fait un peu peut-être particulier du canton de Genève, qui est d'avoir réussi dès le début à mettre en place une bonne coordination avec nos autorités. C'était loin d'être évident, mais jusqu'à maintenant, ça a bien fonctionné. Alors, des milliers de demandes, on n'a pas pu servir tout le monde avec la même intensité, parfois avec la rapidité espérée. Mais aujourd'hui, tout le monde a été payé, enfin en tout cas pour ce qui est du mois du début, du mois de mars, évidemment, avril qui arrive. Tout le monde, on n'a laissé personne au bord de la route, comme disaient nos amis du Conseil de Fédération. On n'a laissé personne au bord de la route, c'est tout de même un peu difficile, parce qu'il peut y avoir des gens dont les demandes étaient incomplètes, dont le champ d'activité n'entrait pas forcément tout à fait dans le dispositif. Ce dispositif a été élargi, mais il faut quand même examiner si les personnes ont droit ou pas aux indemnités. Nos institutions sociales s'occupent… Bles, pardon de te couper, mais c'est important ce travail, il est fait manuellement, évidemment, ça veut dire qu'on doit aller feuille par feuille, c'est des gens… Non, 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 on a mis en place des processus entièrement numérisés, entièrement numérisés. Non, non, nos équipes des systèmes d'information ont travaillé d'arrache-pied, d'ailleurs, en devant s'adapter en permanence par rapport aux instructions des autorités, pour pouvoir faire en sorte que tout ceci soit traité avec un flux numérique. Maintenant, le flux numérique n'empêche pas le contrôle derrière, et ceci pour une raison simple. Dans le domaine des allocations pertes de gains pour indépendants, il faut bien comprendre que c'est l'autorité fédérale qui dicte ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on doit faire. Donc, on ne peut pas se permettre non plus d'engager une responsabilité institutionnelle, parce qu'on n'est pas en train de traiter les choses en conformité avec ce qui est prescrit par l'autorité fédérale. Je crois qu'il est très important de comprendre cette dimension. Dans les prestations de services de sécurité sociale, le cadre est un cadre fédéral ou cantonal pour certaines autres prestations, mais là, on n'en parle pas. Dans la RHT, il s'agit de prestations qui sont versées par les autorités, pas par notre fédération. Sur les RHT, tout ce qu'on a pu faire, c'était d'aider les gens à remplir correctement les formulaires, répondre aux questions s'il y avait des problèmes qui se posaient. Mais ce n'est pas nous qui sommes autorités d'appréciation des dossiers et de versement des indemnités. – Blaise, il y a quand même eu des grands oubliés, c'est les indépendants, c'est les chefs d'entreprise, on aime bien parler du monde de demain. Là, il faudra y penser à ces gens-là, ne pas y penser. Comment est-ce qu'on n'y a pas pensé avant ? Parce que ceux-là sont restés un peu au bord de… – Attention, ce n'est pas qu'on n'y ait pas pensé avant, c'est qu'on n'a pas voulu changer le système. Dans le domaine du chômage, le problème était connu de longue date. – Bien sûr. – Il n'est pas revenu sur le devant de la scène parce que la situation économique n'a pas contraint l'autorité politique à changer le dispositif. – Mais maintenant, ça va être autrement. – Je pense, je pense, c'est d'ailleurs à l'agenda des chambres fédérales ces prochaines semaines. Déjà, les choses ont changé. Il faut se rappeler qu'il y a six semaines, il n'y avait rien. Il y a six semaines, il n'y avait rien pour les chefs d'entreprise. Ni RHT, ni indemnités APG, ni l'un, ni l'autre. Donc, en six semaines, on a réussi, un, à changer le système. D'accord, il n'est pas parfait. Je suis le premier à le dire, à le répéter, à le concéder. Il n'est pas parfait, mais au moins le mérite d'exister. Et sur une base qui existe, on peut toujours construire et élargir. Et ça, ça va être la discussion politique maintenant. Donc, il faut quand même voir que, même si le problème était connu, il n'avait pas été délibérément traité, ceci pour des raisons qui tiennent à l'appréciation politique qu'on a du rôle du chef d'entreprise et du fait qu'il ait droit ou pas à des indemnités en période de chômage. La pandémie, c'était évidemment quelque chose qu'on n'avait pas imaginé. Le système a été corrigé. Il est loin d'être parfait, je suis le premier à concéder. Mais il a été corrigé. En tout cas, les premières mesures d'urgence ont pu être prises et les versements initiaux ont pu être faits. C'est vrai que, parfois, c'est sur des sommes qui sont très modestes. On a eu des retours que je comprends de gens qui me disent, mais enfin, finalement, je touche 5 francs d'indemnité, ce n'est pas grand-chose. Oui, bien sûr, je comprends tout à fait. Mais dites-vous encore une fois qu'il y a 6 semaines, on n'avait rien du tout. Et alors, la suite, ce sera évidemment de se dire, mais est-ce que c'était normal qu'on n'ait rien ? Quel est le système qu'on veut pour le futur ? Sachant que le chef d'entreprise, c'est celui qui crée des emplois, c'est celui qui paie des impôts, c'est celui qui finance la sécurité sociale. Ça, c'est une question politique fondamentale, tout aussi fondamentale que les autres qui vont se poser en manière de transport, en matière de répartition du temps de travail, etc. Mais je pense que l'important maintenant, c'est d'avoir répondu aux besoins urgents. Blaise Maté, on a compris que là, vous aviez fait face à cette première vague. Pardon de parler d'une éventuelle deuxième, mais c'est quand même ce qu'on lit tous les jours. Est-ce que l'affaire, est-ce que vous, vous êtes capable ? Enfin, c'est un scénario que là aussi, vous êtes en train d'imaginer en se disant, tiens, on va peut-être se prendre une prochaine vague sur la tête. Comment est-ce qu'on va réagir ? Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que vous êtes capable de subir deux vagues comme ça ? Oui, deux vagues, on peut les subir. La question n'est pas tellement pour nous, Fédération, de savoir si on peut subir deux vagues. Ce sera au niveau de… Voilà. La question est de savoir si on aura les moyens, globalement, dans la société suisse, de subir une deuxième vague. Parce qu'une deuxième vague, ça veut dire, cette fois, des fermetures d'entreprises sur la durée. On est déjà à 100 milliards, ou je ne sais pas combien. Donc, voilà. Mais on va y arriver, c'est certain. Et donc, on est dans une situation où ça impacte une fédération comme la nôtre de la même manière. Nous vivons de ce que les membres nous donnent. Et pour que les membres nous donnent quelque chose, il faut bien qu'ils vivent et qu'ils vivent bien. Donc, il ne faut pas penser que ça n'aura pas un impact sur nous. Ça l'aura forcément. Cela étant, s'il s'agit de traiter les demandes, de faire en sorte que les mesures puissent être à nouveau redéployées à plus grande échelle, nous serons prêts à y faire face. Ça, je n'ai pas l'ombre d'une crainte. C'est un problème beaucoup plus général qui se pose maintenant. C'est l'arbitrage entre le retour en activité et le risque d'une deuxième vague de pandémie. Au fond, personne ne sait véritablement comment on peut faire cet arbitrage. Et comme ça a été dit par nos autorités, à juste titre, il s'agit de progresser avec cette réouverture, comme c'est annoncé maintenant, et de voir si ça déclenche une deuxième vague. Et même si ça déclenche une deuxième vague, surtout de voir quelle intensité elle sera. Ce qu'on a voulu faire maintenant, c'était aplatir la courbe, préserver les fondamentaux du système de santé. On y est bien parvenu par la discipline d'ensemble de la population suisse, par le sérieux de ses entrepreneurs. Et il faut que ça continue dans cette direction. Et si ça continue comme ça, et vraiment toutes mes déclarations vont dans ce sens, respecter les principes de sécurité, c'est absolument fondamental. On aura peut-être une deuxième vague, mais elle ne sera pas d'une intensité telle qu'elle mettra en danger l'existence même de notre système de santé, et l'existence même de notre système économique. C'est ça l'ambition. Penser que ça va disparaître comme ça du jour au lendemain, moi je n'y crois pas. Voilà, vous pouvez à tout moment, Blaise, merci en tout cas déjà, vous pouvez à tout moment évidemment laisser des commentaires, si vous avez des commentaires, des questions évidemment à poser à Blaise Maté, directeur général de l'affaire qui est avec nous ce matin, vous pouvez forcément le faire à tout moment. Blaise, tu ne vas pas forcément aller contre évidemment ce qu'a dit le Conseil d'État ni le Conseil fédéral. Cette reprise du 11 mai, pour toi, elle te paraît cohérente dans le contexte, c'est bien, vous faisiez partie de ceux qui voulaient que ça redémarre à fond, que l'économie, parce qu'on sent évidemment la pression, notamment des restaurateurs, de tous ces gens-là, qui ne sont pas forcément… Alors là, il y a un petit peu plusieurs échos, il y en a des contents évidemment, ceux qui n'ont pas trop d'espace, ils ne sont pas vraiment contents. Oui, tu dois entendre toutes sortes de choses évidemment par rapport à cette reprise. Toi, tu y tenais ? Oui, je l'avais d'ailleurs déclaré au téléjournal avant Pâques. Je ne regarde pas le téléjournal, mais ça fait un détail, je suis sur d'autres chaînes, mais ce n'est pas important. Je vais juste mentionner. Oui, oui, non, non, mais pas de problème. On a écrit également dans notre journal Entreprises Romandes, on peut lire nos newsletters Covid, on peut lire nos communiqués de presse, tout ceci est d'ailleurs sur notre site. J'ai été très clair, il fallait à un moment donné se mettre dans la situation d'une reprise. Pourquoi ? Parce qu'on ne va pas pouvoir continuer indéfiniment comme ça. On ne peut pas paralyser la machine économique et s'imaginer que ça n'a pas de conséquences. Donc, si l'on est raisonnable, on se dit comment est-ce qu'on repart ? J'avais expliqué le principe des trois P, précaution, prévisibilité et progressivité. Précaution, évidemment, continue à faire en sorte de ne pas se contaminer et de contaminer les autres. Là, les mesures, on les connaît, on va d'ailleurs encore améliorer les choses. Prévisibilité, c'est savoir à partir de quand on peut ouvrir. Et progressivité, comment est-ce qu'on ouvre ? Est-ce qu'on ouvre un café, restaurant en totalité ou pas ? Est-ce qu'on ouvre un commerce en totalité ou pas ? Etc. Je rappelle que même pour les entreprises qui n'avaient pas été fermées à la suite des décisions du Conseil fédéral, il faut quand même un plan de sortie du confinement. Donc, ça, c'est une opération qui doit être réalisée. Elle a été largement par les branches au niveau fêtier. Elle l'aide aussi avec les autorités cantonales ici dans le canton de Genève. J'invite tout le monde vraiment à aller voir ce qui a été écrit au niveau fédéral et à compléter avec tout ce qui est disponible au plan cantonal. Et ça, ça nous permet de repartir. Et on doit repartir parce qu'à un moment donné, si tout est bloqué, les effets du virus seront pires que la pandémie elle-même. Et ça, évidemment, il faut l'éviter à tout prix. Il n'y aura pas de solution parfaite. On n'a pas parlé de la création d'un fonds fédéral, Blaise. C'est important d'en parler. D'un fonds fédéral, si. C'était une question qui a été abordée depuis le début. Je vais la laisser aux autorités politiques pour les semaines qui vont venir. Un fonds fédéral, il faut bien comprendre que ça devrait être défini. Qu'est-ce qu'on veut y mettre ? Avec quoi ? Et qu'est-ce qu'on va ensuite en sortir ? Cette question, pour le moment, n'est pas réglée. Moi, je constate qu'au fond, avec la totalité des mesures qui ont été adoptées au plan fédéral et au plan cantonal, on a une sorte d'immense fonds. Il suffit de prendre notre tableau des aides pour les entrepreneurs. Si je suis entrepreneur, vous allez sur notre site, vous avez le tableau, et vous voyez l'ensemble de ce que vous avez à disposition. Un fonds ferait-il différemment ? Non. Un fonds ferait à peu près ce que ce tableau fait ou montre à l'heure actuelle. Donc, la question du fonds fédéral viendra. S'il s'agit de rassembler à un seul endroit l'ensemble des dispositifs, de bien préciser à quoi ils vont servir, pourquoi pas ? Restera à l'alimenter. Et là, de toute façon, les sources d'alimentation en Suisse, elles sont connues. Et la première d'entre elles, c'est une économie qui marche bien. Donc, créer un fonds, c'est bien. Mais créer surtout, ou recréer surtout une base qui permet de l'alimenter, c'est encore mieux. Bézmaté, on va terminer parce que ça passe. Très intéressant du reste, on va terminer parce qu'on parle souvent un peu par rapport à ces différents chefs d'entreprise du monde de demain. Qu'est-ce qu'on va retirer de cette crise par rapport à l'affaire, celle entreprise qui nous intéresse ce matin ? Qu'est-ce qu'on imagine déjà des choses dans les cinq prochaines années ? Comment est-ce que ça va fonctionner ? Qu'est-ce qu'on va chercher à améliorer ? La situation peut-être justement d'indépendants, de chefs d'entreprise ? Bien sûr, ça c'est sûr. C'est sur la table et on a milité pour ça. On a obtenu une partie des choses que nous demandions et que nous continuons de demander. Ça intéresse un grand nombre. Mais ça, c'est disons un point particulier, précis, fondamental pour les chefs d'entreprise. La question plus fondamentale qui se pose, c'est de savoir ce que ce choc numérique, parce que ce n'est pas seulement un choc pandémique, c'est un choc numérique, va impliquer pour l'organisation de notre société. Vous imaginez bien que le télétravail va cette fois rester sans doute dans des proportions plus importantes qu'avant. Surtout pour toutes les branches, on peut faire du télétravail. Évidemment qu'on ne peut pas en faire partout. En maison, ça ne se construit pas en télétravail. Ça peut se construire en télétravail. Et puis, ça peut s'alimenter en télétravail. Ça, c'est vrai. Donc, la question de l'évolution des relations du travail est fondamentalement posée pour nos sociétés où on dispose d'un niveau technologique fondamental. Fondamentalement bon. On a un bon équipement. D'ailleurs, on voit l'importance de la technologie dans cette période de crise. Sans elle, on en serait où ? Donc, parfois, ces débats sur la 5G sont pour moi des débats ésotériques parce qu'au fond, on n'aurait pas pu atténuer la crise qu'on vit si on n'avait pas eu toute la technologie à dispo. Donc, comment la technologie va interagir entre les individus au plan du travail, bien entendu, mais au plan des relations sociales de manière plus large ? Ça, c'est une question qui est maintenant posée, mais parce qu'on a eu à un moment donné la nécessité absolue d'avoir recours à cette technologie qui était là. Au fond, avant, on l'utilisait, on l'avait développée. Nous avions déjà ces systèmes de vidéoconférence comme bien des entreprises, mais nous ne l'avions pas mis en place de manière aussi intensive que ce que nous avons fait ces derniers temps. Et là, je vois une évolution très forte. Alors, bien sûr, ça aura aussi des conséquences, sans doute, sur les transports. Est-ce que ça en aura sur les loisirs ? Le paradoxe du télétravail, c'est qu'il montre aussi ses limites en termes de relations sociales et peut-être qu'il y aura une intensité des relations qui sera différente, des besoins de rencontre qui seront réaffirmés. Mais au fond, je n'en sais rien. Tout est un peu sur la table maintenant et c'est comme pour le reste. Ces prochains mois, très certainement, on verra les directions dans lesquelles ça va. Mais du coup, l'affaire pourrait être plus aussi en télétravail pendant qu'on y est ? Oui. Alors, je ne pense pas parce que quand on a réussi à être à 10% de la workforce en télétravail, comme on l'est maintenant, ça me paraît difficile d'aller beaucoup plus loin. Il y a des choses qu'on doit maintenir. Il y a un bâtiment, des bâtiments à maintenir. Il y a des systèmes d'information qu'on maintient à distance, mais il y a un certain nombre de choses qu'on doit faire. Il y a de la logistique pure qu'on est obligé, là aussi, d'avoir et de maintenir. Il y a des systèmes d'information, de paiement. Il y a aussi des échanges qu'on ne peut pas forcément faire avec la même intensité en télétravail. Alors, maintenant, on est contraint de le faire. On va certainement, comme d'autres, remonter un tout petit peu en puissance, mais le télétravail restera la règle pour nous pendant encore bien des semaines. Et ça doit rester la règle pour tout le monde, partout où c'est possible. Cela étant, comme on y est déjà très largement, je vois mal qu'on puisse encore aller plus loin. Je moniteur tous les jours le nombre de personnes qu'il y a dans nos bâtiments. Je m'aperçois qu'il est constant. Et je demande à ce qu'on fasse revenir les gens vraiment dans la mesure où c'est absolument nécessaire. Autrement, on continuera comme ça. Mais est-ce que pour autant, nos fédérations, nos associations patronales voudront, elles, continuer à faire que du télétravail pour leurs réunions de comité, pour la formation professionnelle, pour les questions qu'elles doivent traiter de leur rapport avec les autorités, je ne suis pas si sûr que ça soit forcément dans cette direction aussi absolue qu'en n'aille. Encore une fois, je crois que le télétravail a l'immense mérite de nous montrer aussi en termes de productivité qu'il a ses limites. En tout cas, nous, on peut en parler. On apprécie beaucoup le multiplexe. C'est très pratique d'arriver à parler comme ça aux gens à distance. Et puis à ce propos, on va nous aussi, direct nous, le continuer parce que c'est une excellente formule qui a beaucoup d'avantages. Blaise, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je profite également de te remercier, remercier l'entreprise, toute l'affaire, de nous avoir soutenus dans ses différentes démarches. On a eu beaucoup de plaisir d'avoir plusieurs entreprises le matin qui ont pu s'exprimer. On va continuer ces rubriques, mais cette fois-ci avec la CCIG et puis également la Fédération d'aide aux entreprises qui va rentrer en jeu à partir de la semaine prochaine avec lundi Patrick Schaeffer, le directeur général de cette Fédération d'aide aux entreprises qui sera avec nous. Blaise, porte-toi bien. Surtout, c'est important dans le contexte. Et puis ta famille aussi, tes parents, on l'aura compris, c'est important. Merci beaucoup Blaise. Très belle journée. Nous, on se retrouve tout à l'heure à partir de 5h. Restez avec nous. Là, ce sera justement le tour de la chambre de commerce de Genève de rentrer en lice. Portez-vous bien jusque-là. À tout à l'heure. Ciao.